Après la victoire, l'exercice d'équilibriste. Emmanuel Macron doit désormais choisir son premier ministre. Mais où va-t-il aller le chercher ? A gauche pour tenter de diviser à deux mois des législatives ? Dans sa garde rapprochée ? Ou plutôt à droite, comme lors de son premier quinquennat ? Une certitude, Emmanuel Macron promet du changement. Cette photo sera bientôt arrangée aux archives. Mais pas avant la semaine prochaine. Alors qui pour remplacer Jean Castex ? Vous avez des hommes politiques qui peuvent être de bons techniciens. Là, il y a besoin d'un vrai renard de la politique. Quelqu'un qui est capable de faire campagne. Fidèle parmi les fidèles, Julien Denormandie est l'un des favoris. Actuel ministre de l'Agriculture, figure montante, il est rompu à la politique. Dans la famille LREM, deux autres noms se murmurent pour Matignon. Celui de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. L'ancien socialiste dont la loyauté n'est plus à démontrer. Et Elisabeth Borne, la ministre du Travail réputée pour sa grande maîtrise des sujets. Elle ne veut ni confirmer, ni démentir. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse mettre en oeuvre le projet qui a été porté par Emmanuel Macron. Elle a une autre qualité, c'est une femme. Un critère qui pourrait être déterminant. Le président a eu l'occasion de s'exprimer. Il aurait le souhait d'avoir évidemment une nomination féminine à Matignon. Pour s'attirer les faveurs de la gauche, le président pourrait être tenté de rappeler Bertrand Delanoé. Le nom de l'ancien maire de Paris pourrait flatter un certain électorat socialiste. Ou encore Nicole Nota, l'ex-patronne de la CFDT. Elle a l'habitude de négocier un atout de poids en vue de la réforme des retraites. Et si Emmanuel Macron choisissait de renforcer sa base électorale plutôt de centre droit ? Deux femmes, deux anciennes sarkozistes tiennent alors la corde. Christine Lagarde, aujourd'hui à la tête de la Banque Centrale Européenne. Et Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne ministre de l'écologie. Une étiquette qui pourrait permettre de verdir Matignon, un autre souhait du président réélu. Réponse, probablement au début de semaine prochaine.